Youtube, bonjour, ici la reine Paola, non, Darbichon bien sûr, mais on joue avec la reine Paola ici, la reine Paola de Sardénie, de Corse. D'ailleurs, attends, c'était pas de Corsica et Sardénia avant ? Moi je sais plus. Bref, c'est la suite du Bonapart Challenge, on va essayer de s'étendre, je suis en train de justifier ici sur le compta Vénessin, est-ce que ça nous fera sur toute la Bourgogne, je ne sais pas, je ne peux rien demander au pape, c'est un bonheur, bisous, bien sûr. Bon, on accumule de la thune, ça c'est bien. Niveau assassinat, ça augmente aussi. Qu'est-ce qu'on peut construire ici ? Rien. Bastia. Non plus ? D'accord, c'est noté. Un vrai challenge Napoléon sans enlèvement du pape, est-ce qu'on pourra le valider vraiment ? Pas sûr, pas sûr. Merde, il est au courant. Oh, ça saoule, j'en ai marre, j'en ai marre. Oh, il sait que c'est moi en plus. Merde. Il va vouloir m'assassiner. Ah bah c'est fini. Ah bah je ne peux plus l'assassiner, donc d'accord. Yes. Yes. Quelle vie. Un nouveau fils. Hugues. Hugues Bonaparte. Non, il s'appellera Joseph. Joseph, Joseph. Il sera intendant. Il sera éduqué par... Par, par, par... Oh, par Grimoald qui est génie. Oui. Ah mais attends, du coup, il y a peut-être un monde dans lequel mon autre fils, je peux le faire éduquer par lui. Attends, retirer le tuteur. Éduquer un enfant. Attends, bouge pas. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. On sait jamais. Il peut peut-être y avoir un petit truc qui peut pop, être super intelligent et tout, tout ça, quoi. Bruce Bonaparte. Au secours. Au secours. Au secours président, on est quadrat premier ministre. Bonsoir, comment vas-tu ? Tu retires le tuteur, il va tomber. C'est pas un plan de patate. Un plan de tomate, par exemple. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est quand la revendication ? Six mois. Ok. Huit mois pour la culture italo-franco... C'est franco-italienne ou italo-française ? C'est italo-française ? Ok. Oui, j'accepte, oui. Oh, il s'est fait... Ah non, j'allais dire, il s'est fait rouler dessus, mais non, c'est ok. Elle me sent faible contre ma fille. D'accord. Affaires étrangères. Ok. Le roi Raymond. Bon, le roi Raymond, moi, je le déteste. Donc, je préfère être ami avec le duc en guérant. C'est quand même vachement mieux. Toutes les terres de Provence. Oui. Ok. Bon, là, au pire, on a justifié sur l'intégralité des terres du duché de Provence. C'est déjà ça. On va remonter quand même sur le Viennois. Le Viennois ou le Languedoc ? Eh. Allez. On va se faire le Languedoc quand même. Elisabeth493, c'est aussi un nom qui en impose. Elle se fera respecter. Ne dépasser pas les bornes, monsieur Shoxi. Oh, j'ai un nouveau chansonnier. Oh, il a 14. Bien joué. Bien, bien, bien. Niveau culturel. On est toujours là-dessus. 23 ans. Ok. On est où, d'ailleurs, de la culture italo-française ? Mais c'est bien. Ça progresse, là. C'est cool. Il n'y a presque plus de culture italienne à part chez le pape. Ok. Du coup, il faudrait que les italo-français soient présents également ici. 6 ans ? Ok. C'est un signonneur. C'est vrai, comme tous les autres. Je le ferai avec style. Ça, c'est parfait. Ok. Lesbietta et adulte. Un doux sourire et petit mensonge. Napoléon Bonaparte obtient le trait enfant charmeur. Quel coquin, ce Napoléon. Question. Est-ce que j'attaque juste pour la Provence, sachant que j'ai pas encore... Ouais, il vaut mieux que je fasse ça. Bah, non. Dès que la Germanie n'est plus en guerre. Parce que je ne peux pas cumuler toutes les revendications en une. Donc, la culture italo-français, c'est les pattes aux escargots. Oui, c'est ça. Non, c'est littéralement le Bria Savarin à la truffe. Ça compte aussi. C'est pas tout qu'ils de grenouilles. Oh, le Duc Rudolf. Parfait, ça. On en est où, ici ? Je peux augmenter l'autorité de la couronne. Alors, attendez, on va déjà changer la succession. Pourquoi je ne peux pas ? Ah, parce que c'est l'autorité de la couronne limitée. Bon, allez, on le fait. Ah, putain, au secours. Paf. C'est bon. Partition, c'est bon. Ça ne me créera plus de titres, déjà. C'est déjà bien. Alors là, il faudra que je fasse gaffe, quand même. Révolte potentielle, puisque j'ai augmenté l'autorité de la couronne de plus 1. Donc, les vassaux se disent Oh non, mon Dieu, je ne peux pas survivre comme ça, au secours. Pfff, les mecs sont tellement sensibles. La pizza pomme de terre. Dans la guerre contre la Germanie. Non, non, je ne suis pas en guerre contre la Germanie. Je suis allié avec eux. Hein ? Ah, putain, mais oui. Ouais, c'est bon, on est toujours alliés, en fait. Oui, moi, je ne prends pas part à cette guerre. De toute façon, je m'en fiche. La ref, la ref, la ref est, ouais, c'est obscur. Ça fait longtemps. Oula. C'est idiot à la place de mon cachot. Oui. Boudic. Boudic, pardon. Le cornoil. Où, par contre... Je peux le recruter, lui. La cloîtrée, Paola. Je suis cloîtré ? Ah bon ? Je ne suis pas reclus, enfin. Pas du tout. Je pense qu'on peut, je fais cet exemple, dessiner les limites bien réelles des mélanges qui durent au secours. L'ananas sur une pizza, c'est le bûcher. Clairement, clairement. On est tout à fait d'accord. Ok. Ah merde, je n'ai pas des hérités, Raoul, là. Joseph, pardon. Putain. Il ne faut pas que je meure maintenant. Je n'ai pas assez de prestige. Ah. 150 de prestige. C'est bon, ça augmente. Je ne peux pas organiser un congrès. Un banquier. Qu'est-ce qu'il veut ? Vous apprécierez l'apport de mes soldats à vos forces. Négocie une allégeance. Mais non. Attends. Attends. Quoi ? Attendez, j'ai Toled ? C'est un bug. Ça n'a rien fait. Non, c'est un bug. Ça n'a rien fait. Je suis abattu. On est grave dans le ciel. Attends, je ne comprends pas le truc, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est d'accord que j'ai eu un message me disant que Toled voulait me prêter allégeance. Mais c'est un bug. Je ne vois pas d'autre solution. Parce que ce n'est pas ma religion, donc ça m'étonne. Et surtout, il ne se passe rien et il est en guerre. Donc, je ne sais pas. Bon, écoutez, tant pis. Tant pis. L'espoir aura duré peu de temps. Aloysia Bonaparte. Ma tante. Qui est mariée avec Lothaire. D'accord. On peut garder 60 de stress. Très bien. Un nouveau fils. Chie. Attends, lui. Ah, lui, il est beau. Lui, c'est un BG. Du coup, il sera curé, tiens. Chie. Parce que je ne peux pas le déshériter encore. C'est encore enceinte des bouchées. Mais excusez-moi d'être séduisante. Je provoque l'envie chez l'autre. Voilà, tout simplement. Bon, par contre, on peut arrêter de l'influencer maintenant. On a compris. Tiens, les seuls jeux où tu peux te marier avec des nouveaux-nés, chauve son église, tout ça, c'est un complot. Bah, à l'époque. D'accord, ça n'a même pas séduit pas. En plus, c'est vrai. Mon mari, Philothéos. Le grand Philothéos. De la Corse à l'Empire YouTube. Quoi ? Attends, mon titre ? De la Corse à l'Empire YouTube ? Mais non, mais point d'exclamation YouTube, point d'exclamation PC, enfin. Putain, j'ai eu peur. Qui aimait être celui-ci ? Ok, c'est bon. La Germanie n'est plus en guerre. Tu vas prendre le grec pour le... Oh, je pense que je le parle déjà. On sait rien. C'est où déjà les langues ? Je parle l'italien, le haut allemand et le français. Vas-y, on va tenter d'apprendre le grec. Si je me casse toutes mes confuses. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Faisons comme si tout ça était normal, après tout. Bon, la Bourgogne. 7200 soldats. Lui, 8300. On attend qu'il reconstitue ses forces, sinon il ne pourra pas m'aider. On a 3400 de notre côté. Et on va conquérir la Provence pour relier nos terres, ici. Entre Marseille, Toulon et le reste. C'est l'objectif. A la place de désirer tes fils, tu ne veux pas leur faire prononcer les... Si, je pourrais, en plus, c'est vrai. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais c'est risqué, en fait. Parce que si je meurs avant qu'ils aient 10 ans, bon, je suis dans le caca, quoi. Mais tu as raison. C'est-à-dire qu'en Italie, après tout, Jules César, il parle les Grecs au quotidien, lui, pas latin. Oui, mais on est quand même en 970. T'es avec la limite, là. Un peu. N'oubliez pas qu'à l'écrit, on ne sait jamais quand c'est de l'humour ou pas. Allô, ma tante et Grimoire de Cornelia Bonaparte. Jolie Cornelia. Tac. Bon, on va attaquer. Eh, mais même chose, je n'ai pas assez prestige, du coup, pour les appeler. Oh, il faut que je repasse chasser. On va chasser, les amis. La route se termine ici. 19% risque de mourir. Non. Là, on ne prend pas de risque, pour le coup. Petite chasse. Très, très, très petite chasse. Et je suis encore enceinte. Il faut arrêter, maintenant. C'est quelqu'un en fonction du niveau de l'audience, évidemment, tout à fait. N'oubliez jamais. Kappa. Le Kappa, c'est, voilà. Le Kappa, c'est ultra important. Montpellier, très bien. C'est comme si c'était fait. Putain, il est plus cher. Alors, après Montpellier, j'ai envie de dire, allez prendre de Béziers, quoi. On va dire bonjour à Ménard et lui dire de bien il souhaite faire le cul au cul. Tu es enceinte et tu ne m'annonces comme ça. Alors, ce n'est pas la pire annonce pour être enceinte. Moi, j'ai déjà vécu une fois dans ma vie jouer chez un couple de potes. Et lui, il est en train de faire du vélo, d'appartement, machin, tout ça. Puis, elle envoie le café et tout. Et lui, il me dit, en fait, elle est enceinte. Attends, tu me dis ça comme ça ? Oui. Ah ! Je te laisse faire aussi. Vas-y, je vous regarde. Enfin, je vous regarde. Bon. Sinon, la Bourgogne, ça ne pète toujours pas, quoi. Et lui, il ne veut vraiment pas avoir de gosses. En fait, je pense qu'elle, je vais essayer de l'assassiner. Comme ça, ça va le forcer à se remarier. Parce que je pense qu'elle, il y a un truc parano. Déjà, elle est reclue. Mais c'est pour ça, putain. Elle est reclue et ivrogne et tout. Forcément, elle ne le voit pas. Donc, il est bloqué. Et il ne peut pas faire de gosses. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oh putain, ils ont déjà découvert le complot. T'es sérieux ? Après, tout le monde veut la buter, quoi. C'est vrai que c'est l'avantage. Niveau de mes vassaux. Qui me déteste ? Personne. Enfin, les vassaux importants, personne en tout cas. Je n'ai pas compris le bug qu'il y a eu sur Toled. Pourquoi pas ? Je propose une alliance. À qui ? Attends, j'ai oublié ce que j'ai fait juste avant. À qui, donc ? Qu'est-ce qu'il veut ? Je sais que vous êtes le véritable meurtrier d'Almano. Mais je n'en ai rien à secouer. Bon, j'accepte, mais je n'en ai rien à foutre. Ah oui, il est costaud, le gars. 78 ans. Ça va, l'hameçon ne va pas durer trop, trop, trop longtemps. Ça devient compliqué, mais bon, on est d'accord. Ah putain, il a hérité. Ah, je suis abattu. Et j'ai encore un fils en plus. Regardez. Ça y est, Bouchard 2, mon ancien vassal est monté sur le trône. Ça va piquer. Oh, putain. Vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer pour mes revendications. Pour ça. Attends. Ça me dégoûte. Personne qui t'a dit, au fait, elle est enceinte. Je vais proposer une alliance. Quoi ? Dans la vraie vie ? Attends, si je tente de l'assassiner. Je ne peux pas avant 978. Ah oui, c'est la province de Sardines. Ça me saoule. Ça fait moche au milieu, quoi. Attends. Attendez, je vais déjà essayer de négocier d'autres trucs. Parce que 5500. Il n'y a pas une fille quelque part. Il n'y a pas de fille en plus. Ça rend ouf. La Hongrie, c'est catholique déjà ou pas ? Bien sûr. Tiens, Yacinta. J'ai un fils, au cas où. Non, ça ne t'intéresse pas ? Trop d'alliances existantes. Mais putain, c'est incroyable. Bon, on va attaquer, je crois. Ah putain, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris Zabdou, pardon. Putain, je fais la ramasse, pardon. Et en même temps, c'est une heure du matin. L'empire byzantin. Je ne pense pas, on n'est pas de la même religion. Non, il n'y a plus personne de dispo. Il est tout vieux, l'empereur. Tous mes enfants. Quoi ? Vous obtenez mère de nombreux enfants. Oui, ben, ce n'est pas un choix. La dédicace du Troubadour. D'accord. Bon, allez, on attaque. Allez, on attaque. Pour la Provence. 250. C'est parti. Il va falloir venir m'aider la Germanie par contre. Vous êtes où ? Ils sont où les soldats germains ? Ils ne sont pas levés ? Ok. Je peux demander de l'or au chef de la foi. Eh ben, on va faire ça. Et on va recruter des mercenaires. Ah, mais attends. Ah non, il n'est pas un, ok. Ça coûte tellement cher. C'est fou. Je peux prendre ça. Si on débarque direct sur la capitale, ça peut le faire. Je ne dis pas que ça va le faire. Je dis que ça peut le faire. Ça va être temps d'axe, quand même. Ça va quand même être temps d'axe. Lui, ma siège à Gênes. Bon, ça va. La Duchesse Adelaida a créé la branche cadette, pardon. Bonaparte, Milan. D'accord. Ok. Des Allemands arrivent, pardon. Bonne nouvelle. Je n'ai pas d'autres alliés. Le roi Richer. C'est bon, il est déjà là. D'accord, il est là. Oui. Oh putain. J'en peux plus. Arrêtez. Je ne veux pas retomber enceinte. Quatre ans. Ouais. Un trône vide. Oui, ben, j'arrive, Micheline. J'ai d'autres trucs, là. Oh, puis lui, il veut me pécho, en plus. Le duc Évrard d'Istry. Non, arrêtez, monsieur. C'est gentil, mais non. Partez, merci. Cordialement. Vous avez déjà entendu parler de la vasectomie. Alors, pour une femme, c'est compliqué. Mais oui. Et Toom. Il est nul. Ok, ils ont 6200 soldats. Ils n'ont guère contre personne d'autre, si. Le duc de Haute-Lorraine. Ah, attends. Il peut peut-être y avoir... Ok. Ça peut peut-être diviser ses forces, dans le doute. 23. Allez, laissez-gong. La querelle. Pas de dispute dans la famille. Attention. Il se casse. Au secours. En fait, du coup, j'hésite sur plein de trucs, là. C'est où, Gautia ? C'est là. Ah. Intéressant. Ah bah, attendez. Napoléon, il va se marier avec Gautia. On va l'appeler. Voilà, merci. Rejoins-nous, s'il te plaît. 4 000 soldats, c'est vraiment intéressant. Au pire, on cassera les fiançailles plus tard, il n'y a pas de problème là-dessus. Et j'ai encore un fils, putain. Ça a commencé à être compliqué. Oh, je suis à moins 352 en prestige. Ah bah, c'est mort. C'est juste mort, en fait. Faut que je détruise le titre de Royaume d'Italie. J'aurais pas dû le créer, putain. Ça me fout dans la sauce. It brings me into the potage. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'ils font, les 1 500 cheleux, là ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils se cassent. Les Allemands s'en vont. Je suis abattu. Ils s'en vont. C'est la merde. C'est foutu. Spoiler, la guerre est finie. C'est foutu. Alors, peut-être pas. 3, 3, 6, 7. Ouais, peut-être pas. Ils ont de l'attrition. Into the potage ou into the sausage ? Oh, into the sausage, into the potage. Bon, est-ce qu'à votre avis, si je vais attaquer, l'IA me suit ? Il s'appelle Païen. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai même pas la foi de faire quelque chose sur lui. Est-ce qu'ils me suivent ? On va voir. Allez, vous me suivez, les gars. On y croit. Oh, putain, je suis encore enceinte. On va gagner. On va gagner. Il fuit. Regardez, il se casse. Vamos. Le roi Bouchard était excomunié en plus, tiens. Che. Allez, on va assiger Nice. Puh. Hein ? La duchesse m'a remplacé comme chef de la dynastie Bonaparte ? Bah non. Chef dynastique, la duchesse de Lombardie. Mais comment ça ? Le I de IA ? Non, ce jeu est utilisé pour autre chose, oui, ça. On présente certains de tes fils et espère leur mort. Bah ouais, ouais, je crois. Mais ça m'ennuie, quoi. Quand même, ça m'ennuie un peu, on va pas se le cacher. Une duchesse qui va tomber dans un escalier en polonium. Ouais, ouais, je crois. Non, mais là, une fille, quoi. Cinq fils, c'est bien, mais bon. Là, si j'emprisonne, le problème, c'est que c'est de la tyrannie. Donc mes sujets vont vraiment pas kiffer. Sachant que j'ai déjà... Bon, c'est pour laisser l'autorité de la couronne, ça va. En vrai, ça va. C'est ok, tiens. Poutine. Au moins, il y a une bonne libido, c'est vrai. Ils emprisonnaient la comtesse Maria. Oh, c'était l'ancien crush de mon ancien dirigeant. Je crois. Ah non, c'était elle. Pardon. Chlorinda. Fais la gueule. Elle est devenue ivrogne. Ah ouais, ça c'est coup dur. Allez, on va transonner toi maintenant. Alors attends, par contre, que vois-je ? Je pouvais... Putain, je pouvais. J'avais passé le truc. Pour évoquer le titre. Putain, actuellement abattu. Merde, ils vont libérer leur truc. Veidt, suivez-moi Lya, s'il vous plaît. Non, ils se libèrent pas. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Encore un fils. J'en peux plus. J'en ai marre. Edouard. C'est bien, Edouard. Edouard, il est fécond. Putain, Lya va pas me suivre. C'est bon, je suis redevenu chef de la dynastie Bonaparte. Ah, c'est vrai que j'avais une compagnie mercenaire. Ah bah, au secours. Ah bah, au secours, à l'aide. Actuellement, on a envie de crever. Vraiment, ils me font faire tout le tour juste pour ça. Putain, j'y pep. J'y pep. J'y pep. Il m'en a envie. Je ne sais plus que les frais de diagramme. Au secours, putain. Ok, ma culture a été promue. C'est bien. On va pouvoir faire la même chose ici. C'est quoi, d'ailleurs, au niveau de ma culture, le patrimoine ? Patrimoine latin, ok. Langue d'oil. Euh, ok. Allez, bâtard. Compagnie mercenaire dissoute. Allez, on les défonce, là. On les défonce, on n'en parle plus. Go sur Nice. Vassaut autonome. Bon, bah, vassaut autonome, alors. Je dépense 200 de prestige. Flûte. Ah, Napoléon parle le tchécoslo... Eh, mais il parle trop de langue, Napoléon. La langue d'oil, le grec et le tchécoslovien. À 9 ans. Ça va. Pas dégueu. Allez, on y va. Ouais, il commence à me gonfler, la duchesse de... de Lombardie, là. C'est parce que je n'ai pas assez de prestige, en fait. Alors, je perdrai 80 balles pour faire un cadeau à mon mari. Je ne peux pas arrêter, en fait, ma relation avec lui. J'ai mis fin à la liaison avec mon mari. Peut-être que comme ça, il n'y aura plus besoin de faire de gosses. Un tchécoslovien, il invente des langues. Moi, je parle le tchécoslovien. C'est une blague de gosses, en fait. Je parle 8 milliards de langues. Le tchécosloviens. Ma compagnie est déjà un cadeau, en soi. Alors, c'est vrai. Mais bon, allez. Ils ne m'ont pas rejoint, là. On va se faire défoncer, en fait. Non, c'est bon. Les Allemands reviennent. Allez, let's go. On ne les attendait plus. Ils sont de retour. C'est bon, je vais pouvoir assier génisse, pardon, ou pas, là ? De toute façon, tu n'aimes pas les barbés. Ouais, c'est ça. Ah non, putain. Il faut y retourner. J'en ai marre, en fait. Elia qui me suit, mais c'est gentil. Mais au pire, libérer là, ça va le faire, je pense. Ils ne me suivent pas. Ils ne m'ont pas suivi. Au secours. C'est bon. Ça a mis le temps, mais c'est bon. 90%. Allez, on y retourne. C'est parti. Et ils n'ont pas libéré Gênes, au final. D'accord. Des cathares en Yann Taland. Ah oui, ça fait peur. C'est ouf. Ah, ça doit être là. Ouh là oui. Par contre... Incroyable. Alors, il y a toujours des rabbiniques ici. Ça, c'est très cool. Mais alors, regardez les coptes. Déjà, il y a des insulaires, du coup, ici. Ça n'a aucun sens. Les religions n'ont aucun sens, là. Il y a des coptes. La France va devenir à moitié copte. Incroyable. Dijon. Dijon. Chalons. OK. Il n'y a pas de coptes en Bourgogne. Putain. Quelle vie. Je vais lui fumer la gueule, par contre. Laisse. C'est bon. Paf. Let's go. Victoire. On a réussi à faire se rejoindre nos terres, les amis. C'est beau. C'est beau. J'ai envie d'exiger une conversion. Ah, putain. Quel bonheur. Allez, cœur de la famille. On améliore tout ça. Et on n'a pas repris de prestige, par contre. C'est chiant, un peu. Le fait de Provence. Je vais le donner à quelqu'un. J'ai quoi comme territoire ? J'ai pas de territoire. Si, j'ai deux territoires. Du coup. Ironico. Ça va toujours et toi ? Je vais accorder le titre à... Est-ce que j'ai quelqu'un de ma dynastie qui est dispo ? Raoul. Raoul, c'était qui, déjà ? C'était un cousin, hein ? C'est un cousin. Ah oui, c'est le fils du curé. Bâtard légitimé. Chasse. Bah, écoute, tu vas devenir duc. Voilà, GG à toi, Raoul. Tu veux une femme ? Bon, ça se passe. J'en ai pas, désolé. Parfait. T'as pas 72 enfants à quitter des trucs ? Bah, en fait, j'ai pas envie de leur filer des trucs, sachant qu'ils vont déjà hériter de plein de choses. Un peu relou, quoi. Euh, ici. Attends, c'est là, c'est là. Toi, Micheline, négocier ta libération. Je ne peux pas te... Ah oui, non, je suis con. Bon, un petit hameçon. On peut s'arranger. Et ici, petite rançon, par contre. Ah, j'aurais dû rançonner, je suis tevé. Du coup, tiens, niveau rançon. Le duc de Transjuranie, il n'a pas d'argent. Dommage. Le duc de Capoue, il a de l'argent. Yeah. Je viens d'aller du club pro avec des mecs trouvés dans un discours, c'est magnifique. Ah, incroyable ! Ce serait quand même cool de donner une terre à Napoléon qui se fasse la main et qui a déjà son propre pécule quand tu le dirigeras. Mais ce n'est que mon avis. En soi, oui. Mais encore une fois, il faut que je vois déjà pour... que ça se passe bien niveau mariage et tout. Et en fait, je n'ai pas envie que derrière, il me fasse des dingueries avec un héritier nulose, quoi. Tu vois, genre, s'il n'a que des filles et qu'il ne les marie pas en matrilinéaire, tu vois, c'est ça le risque. C'est pour ça que je suis un peu réticent en général là-dessus. C'est quand qu'ils pourront prononcer leurs vœux ? Dans deux ans, il va pouvoir prononcer ses vœux, lui. Ok, je suis redevenu chef de la dynastie Bonaparte. Ouf ! Les choses rentrent dans l'ordre. Genre l'île d'Elbe, oui, au pire, oui. Alors. Le reste de la Bourgogne... Oh, il a mis sa capitale d'ici. Oh, la provocation, quoi. This is not a method, this is a provocation. Après, il n'hérite que deux trucs. À mon avis, ses vassaux le détestent. 978 pour l'assassiner. Ok, dans un an, je peux peut-être réessayer de leur assassiner. C'est faisable. Un trône vide. Bon, allez, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Allez, que le meilleur chevalier gagne. Bien sûr. Un chat ? Non, je m'en fous. Prends-le, le chat. Vous obtenez 75 en prestige. Ou 35 en prestige. Et je perds de l'argent. C'est pas grave, on en a. Alors. Un drôle de bruit. Ah, c'est pour mon anniversaire. Putain, mais elle veut s'enfuir alors que c'est son anniversaire, quoi. Ouais, je peux revenir enceinte. C'est vrai que je vieillis. En même temps, j'ai 42 ans. Forcément. Attendez. Parce que là, mon maréchal étant décédé, il faut réaffecter le poussin. Ils deviennent nuls, par contre, les gens-là. Ouais, joie d'universaire, merci. Ah, c'est le duc Anguéran, c'est mon ami. Celui qui a élevé mes enfants. Alors, reclus, ivrogne. Ouais, je vais être reclus. Ça évitera de copuler. C'est pas mal, je pense. Vous pouvez négocier des alliances. Mon cousin. Incroyable. Le duc de Vérone. Mon cousin. Incroyable. Ah, putain. Superbe, ça. Encore mon cousin. J'ai des cousins partout. Ouais, Raoul de Provence, ça, on savait. Par contre, il se marie pas, lui, donc. Il n'y en a encore aucun. Attends, Raoul, t'es sûr que tu n'es pas de mari ? Attends, pourquoi j'ai pas de... C'est dommage, ça, quand même. Ouais, surtout que derrière, c'est pas fiancé en matrilinaire, tout ça. Donc, il faudrait pas que ce soit le fils du duc de Toscane qui devienne duc de Provence. Ouais, non, ça va le faire. Ça va aller, ça va aller. Ah, faut réfléchir à tout là-dedans. J'adore ce jeu, putain. Votre vassal a créé le... Ah, une nouvelle branche. Les Bonapartols, lui, hein. Accordé audience. Encore ? Allez. Ça me coûte, hein. Alors, le duc de Toscane obtiendrait, pardon, la grande cité de Pise. Non, quand même pas. Je n'interviens pas là-dedans. Alors, Abyssatu de Orubu obtiendrait le comté de Cagliari. Alors, non. Les Sardes devraient disparaître de mon pays. C'est un peu extrême, mais d'accord. Putain, mais ils veulent tous... Ils veulent tous des trucs, là. Dégueulasse. Quoi, ton courtisane, au pif, marie-la, Raoul, ça peut éventuellement être une solution. Bah ouais, hein. Je vois que ça, hein. Alors, attends. Comment je peux faire pour être sûr que ce soit une qui vienne ? Attends, il n'y a pas des bonapartes quelque part, là ? Ambrosia. On peut une option en cote une courtisane comme dans le 2 ? Non. Malheureusement, non. Ici, c'est juste une prétendante, on ne peut pas. Ici, il y a juste invité des chevaliers ou des prétendants. Mais des courtisanes ? Non, on ne peut pas. En fait, il faut que j'en trouve une qui vaille un peu le coup, mais... Attends, l'enfant sans rien ne pas hanter. D'accord. Attends. 27 ans... Tu ne veux pas venir, pas ? Attends, c'est ici. Trouve un personnage. Mais c'est quoi qu'il faut que je coche ? Hameçon. Je vais dire que j'ai un hameçon. La comtesse plaisante de Fort Calquier. Du coup, ça... Ah, mais attends, mais... Elle est mariée, ok. Mathilda Bonaparte, la petite fille d'Adalberto. Oui, mais ils ne veulent pas venir si c'est des gosses aussi. La princesse de Sardaigne. Elle s'en fout. Scario, Federico, Cornelia. Ah, il y avait Cornelia. Attendez. J'ai Cornelia sinon. Ah, mais non, c'est sa sœur, putain. Ah, tu ne veux pas te marier avec ta sœur ? Ah, putain, non, je crois que je pouvais lui proposer. Non, j'ai eu peur. Ça aurait été énorme. Non, mais bon, attends. Bon, il se débrouille. Il est grand. Il est grand. Il n'y a pas des bâtiments à construire à Jaccio. Je ne crois pas. Enfin, si, en plus, sûrement. Si. Alors, je n'ai pas dans les bâtiments du coup pour le moment. Mais, on va augmenter le port. Et à Bastia, même chose. Enfin, un port également dès qu'on peut. pour l'argent, bien sûr. J'en ai marre. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Au secours. C'est pas un peu qu'on s'en vient aussi. Bah, si, un peu. Mais, du coup, apparemment, pas trop. Putain. Bon, allez, là, j'espère que ce sera une fille. Sérieux. Si c'est une fille, je la propose direct à Raoul. Comme ça, on sera tranquille. Alors, lui, je peux le déshériter parce qu'il n'a pas de... Bon, déjà, un déshériter. C'est bien. Exiger un artefact. Attends, pardon. Une fille. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis content, mais très bien. Comment on va l'appeler ? Merde, c'était comment la mère de Napoléon ? C'était... Un L. L quelque chose. C'était... Merde. Louise. Non, merde. Oh, c'était quoi son nom ? Je ne sais plus. Laetitia. Laetitia Ramonino. Lucrèce, c'est autre chose. Non, c'était Laetitia. Tac. Lucrèce, c'est les Borgia. Ah, bah, les malades. Super. Ici. Qu'est-ce qu'on peut convertir ? Ah, putain, il y a des insulaires. A l'aide. Ils sont dans Bonaparte, il y a un fils de 7 décembre. Louis. Oh, putain. Quel enfer. Jacqueline. Ça aurait été drôle. J'avoue. Là, vraiment, je me pose la question de comment je peux m'étendre. Je pense que je vais viser Montpellier histoire de pouvoir toucher l'Aquitaine au passage. Ah oui, ce serait intéressant en plus. Comme ça, Caliari est toujours orthodoxe. Ouais, je crois aussi. Ouais, tout à fait. Ça s'est fait de toucher sans demander le consentement. Mais non, c'est bon, c'est un enfant, il a 3 ans. Il ne se passe pas à cet âge-là. Alors, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Je précise, c'est de l'humour. C'est de l'humour, c'est 1h13 du matin. Je suis avec la taxe. Un peu trop grand de la Bretagne. C'est vrai. Les jours termes, une flèche perdue passe devant ma tête dans la cour. Je sens que je vais être mélancolique. Je suis mélancolique. Bien, la mort arrive. C'est pas ouf. Putain, je peux pas désirer des enfants. Alors, si la mort arrive, peut-être que je peux me permettre d'emprisonner. Hum. Oh putain, Joseph, il peut prononcer ses voeux mais il voudra pas. Pourquoi il veut pas ? Pourquoi il voudrait pas ? Mais qui, qui, pourquoi ? Putain, j'en peux plus. Pourquoi tu veux pas, Joseph ? T'as 11 ans. Qu'est-ce que tu parles ? T'as pas trop ton mot à dire, en fait. Enfin autoritaire. Deuxième position pour arrêter de votre titre principal. Chut. Bon, Louis. Louis, ça va le faire, Louis. Au secours, casse-tête. Putain. J'ai peur. J'ai peur de décéder, là. Aller on s'expirer. Oh putain. Je ne suis plus allié avec la Germanie. Il a une fille. Il y a 4000 soldats. Et ici, c'est 4900 du côté de... Napoléon est bientôt un jour. Je vais... fiancer ma fille. Ah non. Ben j'ai rien dit. Je ne vais pas me fiancer avec Adolphe. C'est la merde. J'ai plus de gros alliés, en fait. la France. La France. Il n'y a rien du côté de la France. Ça rend fou. Je n'ai plus de gros alliés. Dietrich, il a... Il a... Il a 560 soldats, enfin Dietrich. Ça va créer une alliance de millions. Séquence anniversaire. Le 8 avril. Allez, le 8 avril, lui, il rentre dans les ordres. En plus, Adolphe, la bavière et tout, c'était RP. Oui. Allez, un de moins. Il n'a pas envie. Il a refusé. Connard. Il a refusé. Je ne veux pas les chasser, là, s'il vous plaît. Oh, j'ai une peau de serre, attendez. Oh, que 150, c'est nul. Attendez, il faut que j'expose ma peau de serre, quand même. C'est important. Juste au-dessus du trône, en plus, parce que ça a vraiment de la gueule, pas du tout. Oh, c'est moche. Juste la moustache, on est simplement envers. J'ai encore perdu un allié, par contre, vous l'avez vu. Bon, alors, attends, Louis, il a refusé, donc, déshérité direct. Chez, t'auras rien, mon vieux. Ok, il me faut encore 150 de prestige pour en déshérité un deuxième. Pfff. Pas simple. Vous obtenez 75 de prestige. D'accord, je fais ça. Merci à tous. Est-ce que j'ai d'autres choses qui peuvent me rapporter du prestige ? Organiser un banquet. Ça peut m'en coûter comme ça peut m'en rapporter. On va voir, on va tester. Aller au pèlerinage, mes petits gens en Vatican. Ah, ça rapportera surtout de la piété, mais ça pourrait sur un malentendu. On va voir après. 90 de prestige. Alors, la culture à Montferrat. En tout cas, ça, ça avance. Ça, c'est cool. Vénessin, on va faire déjà pas vie. Enfin, la Lombardie, pardon. Niveau culture, du coup. Ouais, ça progresse pas, mais c'est normal. C'est normal. Il n'y a pas d'autres dirigeants pour l'instant qui est... À part le duc de Toscane, il n'y a pas d'autres italo-français. Pourquoi ne pas finaliser la culture en Corse ? C'est déjà, en fait, pour essayer que ça se différenne. qu'ils utilisent le plus possible via les capitales ducales. Comme ça, les ducs, si ça les prend, ils pourront convertir eux-mêmes à la culture leur province. Du coup, est-ce que pèlerinage ? Ouais, on tente. 85 balles, ça peut. Vatican, allez hop, on traverse la mer. Oh putain. Oh putain. Mais je suis en pèlerinage, enfin, j'ai pas que ça à foutre. Ah c'est incroyable. Elle perd pas une occasion de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est important qu'on sache que je suis venu. Quoi ? Attends. Certains suivent la voie francigène d'autres emprunts des chemins moins connus, convergent tous ici à la basilique Saint-Pierre. Oui, ok, on est contents, quoi. Ça, c'est la reine telle qu'on la connaît, exactement. Le retour, allez hop. Oula, elle avait une canne, là, non ? Qui était mensuel par chevalier plus 2%. Ok. Ah oui, c'est possible en plus. Oui, c'est plus que possible. Les hospitaliers ont été créés en Angleterre. D'accord. Je peux déshériter un nouveau fils. Ça va être Joseph. Non, il faut que j'attende un peu pour Joseph. Ça va être païen. Et lui, Gualtiero, dès qu'il a 10 ans, le 31 août, je tente à sombrer en malgache alors qu'une faction de dissolution... On va se détendre un peu, mon vieux. On va se détendre un peu. Monsieur Bonaparte, en plus, là. l'argent. Merci. Vous obtenez 150 en prestige. Let's go. Putain, j'en ai plein de fions. J'en ai l'honneur. J'en ai l'honneur. Attends. Je peux le déshériter direct, je pense. Putain, non. Putain, putain. Astuce, il y a que c'est plus facilement d'entrer dans les ordres, c'est une éducation en érudition. Ah bon ? Tiens, Arnaud Bonaparte. C'est chien, hein. Alors, attends, il est où ? Veux-tu rentrer dans les ordres ? Non. Connard. Pas simple. Oh putain, l'Aquitaine. Oh, l'Aquitaine a éclataxe. Et bonsoir, roustie, comment vas-tu ? N'appelé aucun de tes fils manchots, bon appartement chaud. De toute façon, c'est pour le déshérité après. C'est vrai que j'aurais pu. J'aurais pu. Mais même là, ça a éclaté. OMG. OMG, c'est le Dawa en Hispanie. Étonnant, non ? Sinon, il y a le nouveau pôle de stabilité, bien sûr. Lionelol, l'Empaleur. Et bon, on s'accroche aussi, tranquille. On est sur la fin quand même, globalement, mais on est sur des tentatives de déshérité des enfants. partie de tablier, je n'ai vraiment pas. Ok, Doge, c'est bon, c'est un Doge. C'est un Doge. Bon, on a du prestige. pour lui. Toc, toc, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est pas bon. Et pour lui, ok. Ok, il n'y en a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un fils à déshérité. C'est Joseph. Je peux, à mon avis, établir encore un coup à cette interférence. À mon avis, je peux utiliser un âme, enfin, je peux tanker les 20% d'opinion de tous les sujets. C'est faisable. Bon, il est emprisonné. Comme ça, c'est bien beau s'il hérite. On va foutre au cachot, d'ailleurs. Paf, allez, hop, ça dégage. Ce qui fait que, maintenant, niveau succession, c'est Napoléon, ensuite Joseph, puis après, la princesse Elisabeth, ma fille, qui n'a plus de mari. Ah ! Attends, mais bouge pas. On va s'arranger du chêne de Véron, là. Il n'y a rien de mieux. Ah bon ? Bon, le duc de Véron, alors. Non, attends. On va pas faire le con dans le doute. du chêne de Piémont ? Ah bah oui, du chêne de Piémont. Hé, le comploteur, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, je vais pas tous les déshériter. Enfin, j'espère pas. C'est bon, il n'y a plus de révolte. Ouf ! Napoléon est adulte. Sur cette magnifique nouvelle et son mariage. Attends, elle est son mariage ? Vraiment ? Ouais, ça me fait redépenser du prestige, mais... En même temps, c'est sa tante. Attends, est-ce que le mariage fait une alliance ? Non. On va pas... Tant pis, je perds du prestige. On va remarier Napoléon. Let's go. D'après les derniers fans des hérités, Napoléon décède. Oh, ce serait un seum intersidéral. Allez, trouvons une épouse à Napoléon. Ouais, mais une qui vaille le coup aussi. le mari. Ouais, bon, c'est intéressant, mais... Chefferie de chaque... Chefferie. 34 ans. 36. Bon, attends. Attendez. Qu'est-ce qu'on a ? 34 ans. Donc, 36, 39, 40, 39. Dommage, il y a un génie. Il y a un génie. Ok. 31, 34. Alix de Plancy. Il y a un très beau. Ça se tente. Il perd 300 prestige, par contre. Cherche une Joséphine. Là, on va en prendre juste elle, Alix de Plancy. Toujours ça de pris. Excellent. C'est bon. Napoléon est fiancé. YouTube, c'est là-dessus qu'on va couper la VOD quand un truc est terminant. et merci beaucoup de l'avoir suivi en tout cas. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à t'abonner si ça te plaît cette série du Bonaparte Challenge. Là, on est sur une phase où on était un peu plus comment dire, calmos. Mais c'était compliqué d'anticiper la future succession. Donc, je pense que les conquêtes vont très, très, très bientôt reprendre. La reine Paola sera là et restera, je le rappelle, dans l'histoire. Bisous. J'ai pas coupé. J'ai pas du tout coupé. C'est ça. J'ai raté ma fin. Je reclique. Bisous.